Je suis ravi de vous retrouver avec Arlem Désir, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Je ne vais pas faire dans la dentelle dès le départ, Arlem Désir. Bonjour. On a l'impression qu'implicitement les leaders de l'opposition, au fond, vous prennent, je vous redonnais cette expression, qui est une expression de film américain, comme une joyeuse bande de schmocks, quoi. Je parle de Président de la République qui serait trop mou, de Jean-Marc Ayrault qui serait carbonisé, de vous qui seriez inutile. Vous entendez ce discours ? Enfin, il y en a assez de ce PS bashing, mais qui sont-ils, pour prétendre nous donner la leçon ? Sarkozy a été battu, aujourd'hui ils sont totalement divisés, Fillon, Copé, Sarkozy sont incapables de tirer les leçons de leur défaite, de faire la moindre proposition. Ils ont mis le pays dans la situation dans laquelle il est, multipliant l'endettement, aux déficits commerciaux, au chômage, et ils sont aujourd'hui, on le voit bien, même pas... Mais vous les entendez, ces insultes implicites sur le niveau qui serait le vôtre ? Je ne parle pas de vos, vous, mais de l'équipe en entier. Nous, depuis 18 mois, nous travaillons à redresser la situation de ce pays. Nous avons récupéré un pays éreinté par 4 décennies de crise, et par une décennie de pouvoir de la droite qui l'a abaissé, dans tous les classements internationaux, sur le plan de la compétitivité, de l'industrie, du commerce extérieur, sur les classements PISA pour l'éducation. Donc, il faut faire tout cela. Ça a demandé beaucoup d'efforts. C'est vrai, c'est difficile, mais ils sont en train de payer, ces efforts. Petit à petit... Mais pourquoi les Français ne s'en rendent pas compte ? Parce que, par exemple, depuis 5 mois, c'est vrai que c'est le chômage des jeunes qui recule. Maintenant, il faut que ce soit l'ensemble du chômage qui recule. Et c'est le pacte de compétitivité, la banque publique d'investissement, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui ont été mis en place, qui vont permettre, en amplifiant leur effet, de produire des résultats. C'est long de redresser la force. Ces résultats, pardonnez-moi, dans le domaine du chômage, on les attend toujours. Mais je vous le dis, par exemple, on n'en parle pas, mais il y a eu quand même une baisse du chômage des jeunes depuis 5 mois. Il y a un succès du programme des emplois d'avenir, dont se sont saisis des collectivités locales, des associations. Il y a la montée en puissance des contrats de génération. Il y a la réforme de la formation professionnelle. Il y a des chiffres de la croissance. Ce n'est pas encore suffisant. Mais quand on est arrivé, c'était la récession. La zone euro était au bord de l'éclatement. On ne savait pas si on réussirait à réduire les déficits. Et progressivement, nous sommes en train de redresser la situation. Et c'est vrai que la situation dans beaucoup de secteurs, on l'a vu, l'agroalimentaire en Bretagne, on voit qu'il y a effectivement beaucoup d'industries qui sont en difficulté. Nous, nous essayons d'apporter des réponses et nous avons une droite qui est quasi séditieuse, qui en fait n'accepte pas que la gauche soit au pouvoir. Vous parlez de quoi ? Il a des rythmes scolaires ? Oui, quand un parti de gouvernement comme l'UMP appelle des maires à ne pas respecter la loi sur le rythme scolaire, comme ils avaient appelé pour certains d'entre eux à ne pas respecter la loi sur le droit au mariage pour tous, comme ils semblent cautionner ceux qui viennent perturber un certain nombre de cérémonies officielles où ils jouent avec. Bon, eh bien tout cela, ça n'est pas acceptable. On a même assisté, c'est le plus grave, à un dérapage, à une libération de la parole raciste parce qu'il y a eu aussi des dérapages, non seulement dans les propos de leaders de l'extrême droite, mais aussi d'une partie de la droite. Donc moi je dis, les républicains ne peuvent pas le laisser faire. Non seulement la gauche doit tenir bon, ferme, derrière le président de la République, mais c'est tous les républicains qui doivent se révolter contre cette espèce de dérive à laquelle on a assisté. C'est d'ailleurs pour ça que dans quelques jours, mercredi 27 novembre, j'organise avec les autres partis de gauche de la majorité et des personnalités autour de Christiane Taubira un grand meeting de défense de la République. Écran de fumée, dit l'opposition sur cette affaire Taubira. C'est-à-dire que personne ne cautionne le fait qu'elle ait été traitée d'une telle manière, mais en même temps, il considère que le problème, justement, c'est la baisse des impôts et non pas la réforme de la fiscalité. Vous l'avez entendu, cet argument. Enfin, on n'a pas à opposer le fait qu'il faut mener une politique économique et sociale avec la défense des principes et des valeurs de la République. Quand une garde des Sceaux se fait insulter à l'occasion de chacun de ses déplacements... Vous avez aucun rapport avec Fillon, Pépé... Vous parlez de l'opposition et des partis de gouvernement. Vous leur attribuez une part de responsabilité dans la façon dont a été traité Christiane Taubira ? Mais parce que, quant à Angers, c'est en marge d'une manif pour tous que l'on voit des parents laisser leurs enfants agiter une banane et insulter la ministre de la Justice. Est-ce qu'il n'y a pas de la part des responsables qui ont soutenu ce mouvement à se ressaisir ? Quand on voit cette espèce de bloc droitier ultra-réactionnaire anti-républicain... Mais ils l'ont condamné ! Mais ils l'ont condamné ! Les leaders de l'UMP ont condamné la manière dont Taubira est... Et les unes d'un certain nombre de journaux qui, au prétexte d'un mauvais humour, pratiquent l'insulte raciste... Une minute n'est pas l'organe de l'UMP ! Et quand ce sont des élus ou des candidats UMP qui, sur leur page Facebook, reproduisent des insultes racistes contre Christiane Taubira, même l'élu UMP qui a été poignardé dans le... J'ai arrivé en carrière... Il faut arrêter avec ce climat de tension, de violence... Donc vous considérez ce matin le plus tranquillement du monde, même si vous me semblez très en forme et très remontée, qu'au fond, l'opposition a une attitude qui est quasiment une attitude, vous l'avez employée vers le mot, de sédicieux, de gens qui veulent renverser la République... Qui essayent de créer une stratégie d'empêchement, d'impuissentement du président de la République qui justifie... Il y a des revendications, par exemple, dans un certain nombre de secteurs et des manifestations. Cela, c'est normal. Et nous, nous l'avons toujours pris en considération. Et nous organisons d'ailleurs le dialogue. Mais quand il y a de la casse, quand on s'en prend à des biens publics, quand on dégrade les portiques écotaxes, les radars, qu'on attaque la sous-préfecture à Morlaix... C'est pas l'opposition qui attaque la sous-préfecture ? L'opposition qui prétend s'appuyer sur ces mouvements pour dire qu'on ne va pas à une table ronde organisée par le Premier ministre pour discuter de la situation à Morlaix. Je vois que maintenant, il est proposé, vous le savez, un dialogue sur la réforme fiscale et que l'opposition prétend mettre comme préalable... Les partenaires sociaux seront réunis lundi. Les partenaires sociaux. Et le Premier ministre a dit qu'il recevrait également les présidents des groupes parlementaires. Ceux de la majorité comme ceux de l'opposition. Parce que tout le monde a intérêt à ce qu'il y ait un débat sur, justement, le consentement à l'impôt et donc la simplification, la clarification. Mais nous, nous... Mais vous savez très bien que le... Qu'il y ait la justice, la progressivité. L'UMP dit, nous mettons comme préalable la baisse des impôts. C'est-à-dire qu'ils refusent de venir à un dialogue... Ils considèrent, ils ont le droit, qu'ils ont quand même occupé le pouvoir comme vous. Ils considèrent qu'actuellement, une réforme fiscale devient très compliquée, qu'en partie, à Bercy, un certain nombre de gens sont extrêmement prudents, voire divisés sur ce sujet et qu'ils préféraient une baisse des impôts plutôt qu'une réforme dont on ne sait pas très bien où elle va aller, voire même si elle va exister un jour. Ils ont le droit de poser cette question. Mais qu'ils viennent avec leur proposition. On verra bien si c'est sérieux. Ils proposent 130 milliards de coupes budgétaires. Comment est-ce qu'on va faire pour continuer à faire fonctionner les services publics, l'école de la République, la police, la justice ? On est tous très heureux de pouvoir saluer l'efficacité des services de police quand on arrête en moins d'une semaine un tireur fou. Alain Juppé lui-même a dit que c'était complètement irréaliste ce genre de proposition que fait aujourd'hui l'UMP. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'ils disent qu'ils veulent refuser de venir discuter de la réforme fiscale avec le Premier ministre. Mais de qui veut-on... Enfin, qui veut nous donner les leçons ? Eux qui ont, depuis le bouclier fiscal jusqu'à la suppression de l'ISF, en cinq ans, multiplié les taxes. Ils jouent un rôle d'opposant. 30 taxes nouvelles, y compris sur les poissons et les crustacés. Et aujourd'hui, ils viennent nous donner des leçons alors qu'ils avaient augmenté la TGA à 21... Ils jouent un rôle d'opposant. Eh bien, qu'ils s'opposent, mais qu'ils soient constructifs, qu'ils acceptent le dialogue, qu'ils essayent de montrer qu'ils ont tiré des leçons de leur défaite. Est-ce que vous ne considérez pas que, depuis le début, il existe une sorte de cancer des 75% qui vous ont aidé à distancer Jean-Luc Mélenchon ? Mais il existe maintenant un rapport de la Commission des Finances qui montre que les deux tiers des entreprises qui vont payer sont les entreprises qui font un chiffre d'affaires en gros inférieur à 250 millions d'euros. Donc, est-ce que ce n'est pas ça, cette image de la fiscalité à 75% qui, quand même, est à la base, au fond, à la fois de votre victoire, mais de ces interrogations sur la fiscalité en France ? Bon, d'abord, je ne crois pas que ça préoccupe l'ensemble des ménages, puisqu'il s'agit de revenus supérieurs à 1 million d'euros. Mais c'est une affaire de symbole, aussi, la politique. Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, y sont assujettis à partir du moment où elles veulent verser des rémunérations supérieures à 1 million d'euros. On dit que, dans cette étude, il y a des petites et moyennes entreprises. En fait, ce sont des établissements financiers, ce sont des cabinets de conseil qui font pour l'essentiel des activités de spéculation. Des petites banques, oui, mais qui payent des traders à des gros salaires. Mais c'est ça, le problème, parce que vous avez une partie du patronat contre vous qui sont en train de gagner de l'argent. Nous sommes dans des situations de redressement des finances publiques. On demande des efforts à tous les Français. Il est normal d'en demander davantage à ceux qui ont davantage de moyens. Quand on a une rémunération d'un million d'euros, eh bien, on est plus mis à contribution. Et on peut aussi, quand on est une entreprise, dans cette période de crise, modérer les rémunérations. Mais les Bretons qui réclament la suppression de l'écotaxe ne gagnent pas un million d'euros. Et quand la TVA va entrer en vigueur à partir du mois de janvier, il ne s'agit pas de gens qui gagnent un million d'euros par an, vous le savez. Ce sont des gens qui ont de plus en plus de mal à boucler leur fin de mois et qui trouvent qu'ils payent trop. D'abord, vous le savez, c'est dans tous les... Vous parliez des classements mondiaux. Vous savez très bien que la France, en dehors du Danemark et d'un ou deux autres pays, est quand même, en matière de fiscalité, l'un des pays les plus fiscalisés du monde. Oui, parce qu'il y a eu une accumulation de réformes qui ont modifié par morceaux les impôts. Et puis, parce que c'est vrai, nous sommes dans une situation d'endettement accumulé et qu'il faut en sortir. Et le plus gros de l'effort a été fait. Et donc, l'initiative du Premier ministre, avec le Président de la République, d'engager une remise à plat de la fiscalité, qui correspond d'ailleurs à l'engagement numéro 14 du Président de la République pendant la campagne. Il y a une vieille revendication du projet socialiste. Elle doit permettre de mettre de la simplification, de mettre de la clarté, mais aussi de dire à quoi sert l'impôt. Parce que la République, elle a besoin de l'impôt. Non, mais parce qu'il y a aujourd'hui une mise en cause, quand on voit, vous le dites, un certain nombre de révoltes, qui semblent dire qu'on ne comprend pas pourquoi on paye des impôts. Sans doute parce qu'il y a cette espèce d'opacité, de complexité, que les niches ont été multipliées. Et c'est à ça que serviraient éventuellement l'émission dont on parle du Président de la République ? Vous avez entendu parler de cette émission ? Je n'ai pas d'informations sur cette émission. Mais en tout cas, c'est à ce débat que servira la concertation avec les partenaires sociaux. Et de ce point de vue, c'est très important que le Premier ministre ait décidé de commencer par un dialogue avec les syndicats, parce qu'il s'agit de justice sociale. Une question factuelle et une question politique. Est-ce que vous avez entendu parler, on en a tous entendu parler, le Président de la République aurait demandé au dernier Conseil des ministres de trouver une loi ou un plan, en tout cas, pour lutter contre l'abus des travailleurs détachés. C'est-à-dire des gens qui, finalement, viennent de l'Europe de l'Est par des sociétés. Il y en aurait 150 000 en France et qui seraient payés 30 à 40 % moins cher. Je parle de ça parce que Benoît Hamon, qui, vous le savez, s'occupe de l'économie sociale, considère que cette affaire est en train d'alimenter considérablement le Front National pour des causes de concurrence déloyale. Est-ce que cette loi est nécessaire ? C'est une bataille absolument décisive qui a décidé d'engager le Président de la République et dont il a saisi ses homologues européens. Et c'est pourquoi il l'a évoqué lors du dernier Conseil des ministres. Nous-mêmes, les socialistes, en France comme au plan européen, nous nous battons depuis plus de cinq ans pour la révision de cette directive sur les travailleurs détachés. C'est le plombier polonais. Exactement, mais qui peut être une entreprise qui fait venir plusieurs dizaines, voire centaines de salariés en France, par exemple. La règle dit qu'ils doivent être payés au salaire français, mais les charges sociales, elles, sont celles du pays d'origine. Et donc, il y a un dumping social. Et ce n'est pas de la préférence nationale, comme le dit Marine Le Pen ? Non, au contraire, c'est lutter pour l'harmonisation des droits sociaux en Europe. C'est refuser l'alignement vers le bas. Et Marine Le Pen n'a rigoureusement rien fait sur ce plan. Elle n'a fait que dénoncer parce qu'on a besoin qu'il existe une telle directive, mais on a besoin que ce soit révisé, complètement modifié, celle d'aujourd'hui. Et la Commission européenne de M. Barroso était incapable de mener cette révision à bien. Valls en fait-il trop ? Il semblerait que d'après Cécile Cornunet, des échos, il commence à agacer le Président de la République. On prend la dernière affaire, conférence de presse à une heure et demie du matin, Jean-Michel Apathie le lendemain matin, visite à Libération. Enfin, que ne dirait-on si le ministre de l'Intérieur n'était pas là comme il l'a été ces derniers jours ? Mais il semblerait que cette popularité de Manuel Valls est une des raisons qui a repoussé le remaniement. C'est un ministre de l'Intérieur efficace, réactif, présent, qui obtient des résultats et qui a mobilisé toutes les forces de la République. Vous n'avez jamais entendu parler d'un petit problème entre lui et François Hollande. Qui réforme, vous le savez, ce que l'on appelle les zones de sécurité prioritaires pour permettre une police de proximité qui avait été supprimée par la voix. Mais voilà, c'est donc un ministre exemplaire et dont la gauche peut être fière. Merci beaucoup, Arlène Désir. Passez la meilleure journée possible sur la formule consacrée et sincère. On se retrouve évidemment avec Magali et Christophe sur l'antenne de LCI et avec Sophie Paolini. On leur appelle les titres sur Radio Classique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio